Salut Youtube, c'est Chez Loser, vous le voyez à l'écran, on est sur Darksider, premier du nom pour un petit let's play et franchement je suis très content de vous présenter l'un de ces jeux sur une trilogie et j'espère qu'on verra le quatrième opus très rapidement Donc globalement, c'est quoi ce Darksider ? On est sur du action-aventure où on va incarner un des quatre cavaliers de l'apocalypse pour simplifier, globalement sauver un petit peu l'univers Il va y avoir quelques péripéties d'après mes très très lointains souvenirs puisque c'est un jeu qui commence à dater un peu, vous allez le voir sur les textures mais avec une patte graphique, un petit peu à la cartoon que moi franchement j'avais vraiment apprécié Allez, on se lance directement dans le vif du sujet J'ai seulement installé le jeu, réglé ici le mode option Je vais enlever les vibrations, j'ai seulement réglé la partie audio parce que c'était vraiment très fort Et bien, let's go ! Difficulté normale Alors moi je joue sur PlayStation 5, c'était un jeu qui était sorti sur Play 4 Allez, on va voir déjà cette cinématique de début Depuis la nuit des temps Les armées des cieux et des enfers se livraient une guerre sans fin Le conseil ardent se retrouva mêlé au conflit Cette entité tenue par d'anciennes lois pour maintenir l'ordre et l'équilibre Statua que toute grande puissance non maîtrisée constituait une menace contre l'univers Avec le temps, les cieux et les enfers honorèrent le conseil et ses lois Car nul ne pouvait échapper à la prompte et terrible justice des employés du conseil Une redoutable confrérie connue comme les Quatre Cavaliers Dans cette agitation, les premiers humains apparurent Le conseil pressentit que ces créatures faibles mais rusées constituaient un élément essentiel de l'équilibre Ainsi, un troisième royaume fut créé, le royaume des hommes Sur ordre du conseil, une trêche fut conclue entre les cieux et les enfers Le grand pacte fut marqué de sept sous qui ne devaient être brisés qu'au moment convenu Quand le royaume des hommes serait prêt pour la guerre ultime Le combat qui rétablirait l'équilibre et déterminerait le sort ultime des trois royaumes Faites de la vie Sous-titrage ST' 501 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 Donc là on a compris un petit peu plus du lore Donc il y a les cieux, les enfers Ah ouais on a des fatalities aussi, excellent Et le monde humain, le royaume humain J'ai bien l'impression que le royaume humain est complètement dévasté en seraguit de bouffe Ah c'est monstre bien dégueulasse Ok, d'accord, la gâchette pour Dash C'est quoi ça, L1 et R2 Ok, je passe en mode Fury Tu vas ramasser mon gars Donc on a notre petite carte en bas à droite Voilà je suis en mode surpuissance Qui c'est qui m'envoie des météores Oula, il y a un énorme troll, on dirait un gros troll là qui est enchaîné Le jugement approche Donc eux c'est ceux du clan des cieux Donc j'ai l'air d'être avec aucun de clan moi En incarnant le cavalier de l'apocalypse Alors attends, faut que j'aille où là ? Toi je te défonce Je vais suivre le mastoc Ah, j'ai perdu mon pouvoir Il se passe que j'ai perdu mon pouvoir Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors là je peux faire mon attaque classique Ok, un combo Le dash Ensuite il y a quoi ? Ça c'est pour jouer avec la caméra Ok, comment j'ai fait ça ? Je crois que j'ai appuyé sur rond Ouais, sur rond, d'accord Ah mais je peux même taper à la mode Hulk Attends, attends On va les deux franquer comme ça Ah ouais d'accord Alors si j'appuie longtemps sur carré Je les envoie complètement Je fais une attaque verticale C'est quoi cette merde ? Il est possible de traverser une tumeur démoniaque Appuyez sur croix pour sauter sur la surface Ça c'est commencer à l'escalader D'accord Bon, on est sous une forme de tuto là Pour en prendre un petit peu toutes les commandes de notre cavalier Il a la classe quand même Il est stylé Il fait un peu le pâteau Mais il est stylé J'aime bien les personnages assez vifs Mais franchement Il l'est Oh là là, c'est quoi ça ? D'accord, toi tu t'es fait ramasser Style de gargouille, de je sais pas quoi Alors sauter sur les tuyaux et les câbles horizontaux Pour les saisir et les parcourir Ça là Ok À la mode Spiderman Bon, de toute façon, je pourrais pas repartir en arrière Le câble a péter Je peux récupérer des trucs Non, par contre Vous en voulez ? Je vais vous en donner Appuyez sur R1 Ok, donc là du coup, on fait des sauts directs Hum hum D'accord Donc là Petite zone de fight C'est quoi ce truc qui est apparu là ? Un énorme Je sais pas quoi là Un truc rouge là, bizarre On va dire un cristal géant Est-ce que ça serait pas ces cristaux là Qui amènerait ces bestioles Démoniaques On va savoir, on est sur du petit mob là Encore je sais pas ce que c'est Les têtes de mort qu'il y a au-dessus de ma barre De PV Du coup, je sais pas comment on se régénère Comment notre vie se régénère Alors attend, voyons le mode option D'accord, c'est le mode pause Ah, ici on a quoi ? Une carte Des statistiques Durée Combat Ok Jeu Total tué Nombre de morts Distance parcourue Sans démoniaque versé Meilleur combo Attends, il n'y a pas autre chose Attaquer Ruer C'est quoi ça ? Ouais, didacticiel Ok Ça marche Bon, hélicoptère Car je pense qu'il y en aura plus Attends, est-ce que je vais pouvoir viser avec R3 ? Au nom de la lumière Nous ne cèderons pas Nous ne cèderons pas Nous ne cèderons pas Ouais, ben on a compris que vous ne cèderez pas La justice est proche Et moi non plus, je ne cèderai pas Voilà, je t'ai coupé tes ailes toi Oula, il y a une tête de mort sur ma carte Et j'ai plus beaucoup de vie là Ouais, j'arrive à un boss Ah, je le sens gros comme une baraque Sous-titres par Jérémy Diaz C'est pas possible. Abaddon, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Où sont mes frères ? C'est pas possible. Le dernier son. Maître ! Comment ça a bien pu arriver ? Le seul Yenso n'a pas été brisé ! Abaddon ! Au nom des cieux, qu'as-tu donc fait ? Cela répond à l'appel. Bon, on a un gros vilain devant nous. L2 va concentrer guerre sur l'ennemi. Pour sélectionner l'ennemi. De toute façon, il n'y en a qu'un. Ok, qu'est-ce qu'il me fait ? Une balade des bagnoles. R2. Cela a l'air de lui faire pas mal de dégâts. Ah ah ! Il est stun là. Attends. Je vais t'en mettre un petit peu dans la tronche. Mais regarde, qu'est-ce qu'il fait ? Il bouge là... Ah oui ! Là par contre... Ah d'accord ! Mais c'est les barres de ville et... Les têtes de mort... Oh bah d'accord, j'ai pas mal de vie là. Ah d'accord, il y a des ondes de choc. Mais si t'es loin, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, je vois pas... Qu'est-ce qu'il fait là ? Ok, il me re-ballarde des bagnoles. Bon, eh ben... On va le shooter avec ça. Il y en avait qu'une ? Non, il y en a une seconde. Ah, j'ai complètement raté. Ah oui, il envoie un style d'onde de choc. Je crois que c'est là qu'il balarde des carcasses de bagnoles. Allez tiens, tu vas te le prendre le taxi en pleine tronche. Bon, il a pas un pattern très compliqué. Bon, là par contre, ça je vois pas du tout comment tu l'esquives. Allez, lance-moi des carcasses de bagnoles. Je crois que c'est sur cette attaque là, ouais. Allora... Allora... Nous allons voir un deras cinéma bon allez là je t'entre encore non tiens tu verras tout de suite moi bien ah ouais d'accord je suis mal en point comment je me barre ? la loi a été brisée tout comme tu l'as été cavalier la loi la loi est claire si le septième saut est brisé quatre cavaliers seront envoyés pour punir les traîtres qu'ils soient fils des sangs seigneur des cieux mille créatures des enfers ceux-ci seront jugés sur terre et un nouveau pacte sera conclu vous avez enfreint votre mission cavalier vous avez enfreint la loi personne n'a été appelé mais le destructeur s'est avancé et vous avez été trouvés là sous la bannière des ténèbres si ces accusations sont vraies au diable vos accusations les sceaux ont été brisés j'ai été appelé alors où sont les autres cavaliers ne devraient-ils pas avoir été appelés ? les sept sceaux sont cachés depuis le moment où le pacte a été conclu il y a une éternité tous étaient intactes personne n'a été appelé vous avez aidé les forces des ténèbres vous avez brisé un contrat sacré qui a condamné l'humanité et qui a mis en péril l'équilibre le niais-vous quand je suis arrivé les cieux et les enfers étaient déjà en guerre Abaddon était là il savait quelque chose un bâtard est tombé en combattant le chaos que vous avez déclenché je me suis battu impuissant face au démon et pourtant vous m'accusez votre défaite ne prouve rien le destructeur vous a probablement laissé tomber quand il en a eu fini avec vous vous avez profané la loi cavalier vous devez être puni je ne suis au service que du conseil j'oeuvre pour l'équilibre il en a toujours été ainsi renvoyez-moi je veillerai à punir les coupables comment quelle est votre chance face aux armées du destructeur vous êtes impuissants alors j'échouerai et les démons auront mis votre sentence à exécution très bien nous allons vous renvoyer sur terre mais nous garderons un oeil sur vous approchez vous 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 est liée c'est un Il y aura vraiment dans la peau ! Assez ! En avant, guerre ! Et prenez les armes ! Bon, donc on va voir un guetteur. Conseil ardent. On en a pris pas mal sur le lore. D'accord, donc on récupère... On a perdu tout en fin de compte là. On a complètement perdu notre puissance. Bon, déjà on récupère notre épée. Absorbeur de K.O. La légendaire épée de guerre est également privée de ses pouvoirs. Alors, Geyser de l'âme. Grâce au pouvoir de l'absorbeur de K.O. Cette attaque provoque l'éruption d'un champ de l'âme mortelle autour de guerre. Vous avez besoin de votre premier pouvoir de K.O. Appuyez... Donc c'est quoi ça ? Sélectionner un pouvoir de K.O. ou une denrée. Associer l'objet sélectionné à une touche d'action. Appuyez sur L1. Puis ensuite, une des touches pour utiliser ce pouvoir dans le jeu. D'accord, donc nous on a quoi ? On a l'essence de vie. Sûrement pour récupérer des PV. Et ça, si je clique dessus... D'accord ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc je pense qu'on doit pouvoir avoir peut-être trois armes. Et ça c'est quoi ? Artefact. Ok. Je vois pas. Bon. Ça marche. On va en apprendre peut-être plus par la suite. Les âmes des morts seront votre monnaie d'échange. Certains ennemis sont plus faciles à acheter qu'à tuer. Sont plus faciles à acheter qu'à tuer. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça ? Les âmes se manifestent sous trois formes. Monnaie d'échange, santé et Kourou. Donc monnaie d'échange, santé, ok j'ai capté. Et Kourou, c'est quoi le Kourou ? Ça doit être le mana peut-être, la magie ? Donc magie en jaune, santé vert et monnaie d'échange bleu. Ouais. Trouvez le démon Vulgrim. Il offre très rarement ses services, mais peut-être trouverez-vous un arrangement. Depuis quand le conseil traite-t-il avec les démons ? Depuis que la trêve a été rompue, certains démons ont été bannis par le puissant destructeur. Vulgrim fait partie de celui-là. Il nous réclame l'audience depuis longtemps. Depuis combien de temps suis-je ici ? Depuis combien de temps suis-je ici ? Depuis combien de temps suis-je ici ? La vie est Volksродtome Le voyageант est�� hat, sier. Hop, La vie est loin, c'est prêt indeed. Franchement bon. On dirait que le voyage n'a pas été très plaisant. Passez vite, cavalier. Jusqu'à nouvel ordre, je suis ton seigneur et maître. Quand je dis « à bois », tu as « bois ». Quand je dis « assis », tu t'exécutes hélico. Et si je dois te punir, tu n'as pas intérêt à montrer les dents. C'est clair. Je devrais peut-être t'apprendre à faire le mort. Il m'a pris pour son chien, lui. Tu l'as ramassé, mon gars. Si j'ai l'opportunité, tu ramasseras. Donc, « Hôtel Séraphin », trouver le démon Vulgrim. Ok. Invoquer le guetteur en maintenant enfoncé. Le conseil t'a ordonné de trouver Vulgrim. Alors, va chercher. Oh putain, il me prend vraiment pour son cleps. En tout cas, quand on sera bloqué, éventuellement, il peut nous aider, à savoir notre route. Ouais, donc, même quand tu pètes les carcasses de bagnole, tu récupères des âmes. Donc ça, ça peut être quand même pas mal. Bon, enfin, t'en récupères pas énormément, mais je vais regarder un peu. Ouais, tu peux prendre pas mal de choses. Ça, c'est quoi ? C'est des humains transformés en style de zombies. Alors, appuyer sur croix lors d'un saut pour effectuer un double saut. Ok. Guerre peut s'accrocher à différents types de corniches et les traversées. Pas mal. Donc, à mon avis, on va acquérir nos pouvoirs petit à petit. Et voici ton comité d'accueil. Guerre. Tu ne fais pas les présentations. Si, si, je vais les faire. Je vais vous faire goûter mon épée. J'ai remarqué sur l'épée. Sur notre épée, j'ai l'impression qu'on peut incrister des pierres dessus. Ouais, on aurait dit qu'il y avait des emplacements. Bon. Tiens, je te mets beaucoup de bagnole, moi. Et après, il y avait quoi ? Je crois que j'avais un pouvoir avec L1. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être l'utiliser sur des plus gros mobs. Bah tiens, en parlant du loup. Il y en a un, là. Oh bah, il s'est fait exploser complet, lui. Par contre, il m'a donné des orbes, des styles d'orbes vertes pour les PV. Enfin, des âmes vertes, du coup. Alors, c'est quoi ça ? L'allure du gantelet. Le gantelet de guerre se met à briller lorsqu'une interaction unique est possible. Appuyer sur le rond pour interagir. Ok. Ici, là. Alors. Ouf, l'ascenseur. Est-ce que je peux tomber, là ? Oui, j'ai l'impression. Oui. Alors. R1, oui. Donc, du coup, là, je fais des sauts. Je me déplace plus vite. Pourquoi tu veux pas... Bizarre. Eh oui, mais il se met dans cette position, mais... D'accord. Donc là, on a pas mal de petits zombies. Bon, à mon avis, ils vont pas faire long feu, ceux-là. Ah oui, attention. Il y a lui, là. Alors, si je fais ça, voyons. Pas mal. Ah, ça m'a consommé les petits carrés qui assouent ma barre de PG. Ah, mais t'es résistant, toi. Voilà. Là, il va se faire exploser. D'accord. Style de kamikaze. Qu'est-ce qu'on a ? Là-bas, on a un coffre. Ok, ça, ça me redonne de la vie. Et ça, c'est quoi, ce truc ? Déplacer objet Gear peut déplacer les objets de grande taille qui possèdent des poignées. Appuyez longuement sur rond pour déplacer les objets. Ça marche. Donc là, j'imagine, je vais pouvoir monter juste là. Alors, appuyer toujours sur R1. Oui, oui, oui. Oh, dis donc. On est agile comme un singe. Bon, là, c'est vraiment une prise en main de notre perso. Pour l'instant, franchement, c'est pas très très compliqué. Mais à mon avis, ça va peut-être se corser. Je l'espère en tout cas. On va avoir des phases de combat comme ça. Attends, je peux faire une ataque après, plongeante. Quand je le décolle. Ouais, ok, ça marche. Ok, un gros barbare. Avec ses points de feu. L2 pour concentrer, d'accord. Alors, lui, à mon avis, il doit te mettre des grosses pastèques. Ah ouais, j'ai plus de courant. Donc, des fois, ouais, la caméra, il va falloir switcher, enfin, appuyer sur le lock, là. Et lock à la gâchette. Je vous avoue que j'ai vraiment pas l'habitude. Je crois que c'est là. La première fois que je vois un lock à la gâchette, comme ça. Voilà. Bye bye. Attends, attends, attends. Je te mets un petit finish head. Tiens. Dans ta grosse papatte. Tiens, prends quelques gifles. Et là, je te fends la tête en bulles. Attends, c'est le style de portail à déverrouiller. Ouais, par là. Bon, de toute façon, je pourrais pas repartir en arrière. Par contre, je suis pas fan des effets de tremblement, là. J'espère qu'il y en aura pas énormément. Ouais, il y a des effets de tremblement, là. Non, je pense que c'est lié au jeu. Je peux pas les dégager. C'est un truc vraiment où je suis pas fan du tout. Je regarde. Non, rien de particulier. Vibration, je l'ai dégagé. Contrôle de la caméra. Non, non. C'est le jeu qui veut ça. Bon. Il y en a, ça les dérange pas. Moi, franchement, visuellement, ça me plaît pas. La croisée des chemins. C'est quoi ? Une énorme tour. Combien de temps, j'étais absent. En temps, t'es rien. Environ 100 ans. À certain temps pour qu'il n'y ait plus à vous qui vive par ici. Alors, le troisième royaume est perdu. Donc, voilà ce qu'il reste entre les humains. Enfin, des humains. Entre le combat des cieux et des enfers. Mais il ne reste plus grand-chose du royaume humain. Subtil. Je ne t'ai presque pas entendu arriver. Vulgrime. Le conseil a enfin considéré ma requête. Dans ce cas, tu n'es sûrement pas venu les mains vides. Tu peux repartir d'où tu viens. Il y en avait de très jeunes. Remarquable. Tu cherches la puissance derrière celui qu'on nomme le Destructeur. Tu trouveras les réponses à tes questions et la source de sa puissance. Là-bas. Tu es donc si pressé de mourir ? Tu n'es même pas l'ombre de toi-même. Ce serait du suicide pur et simple. De plus, le chemin qui mène à la tour est enveloppé de magie obscure. Je ne le connais même pas moi-même. Qui alors ? Satisfait ma faim. Et je satisferais ta curiosité. Donnant, donnant. Collectez 500 âmes pour le démon Vulgrime. On en a 268. Alors c'est quoi ça ? Chercheur de trésor, un objet démoniaque vivant qui révèle les emplacements de tous les coffres alentours sur la carte. Excellent ça ! Donc voyons ma carte. Ok, on voit les petits sigles des coffres. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, j'en vois déjà 6. Ok. Eh bien on va aller chercher les coffres et de toute façon il nous faut 500 âmes. On va péter du zombie. Ok. Où il va lui ? Tu crois que je ne t'avais pas vu ? D'accord. Tiens, bouffe de la bagnole. Oh putain il fait mal lui. Ah oui, d'accord. Heureusement que j'avais une vie supplémentaire. Ah oui, il ne m'avait pas touché tout à l'heure. Je n'avais pas vu du tout son paterne. Bah dis donc, je t'ai mis quand même des carcasses de voiture dans pleine bouche. Oh putain tu vas crever toi. Tiens. Je vais faire la même chose qu'à ton copain. Ah par contre je ne peux pas regagner ma barre de vie. Ah quoi que peut-être avec ça. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Donc c'est quoi ces cristaux là énormes ? Ouais, bon bah je ne peux pas les péter. Il doit falloir un pouvoir peut-être. Là je peux descendre ici. C'était R1. Ouais, pour aller plus vite. Putain c'est quoi ces trucs ? Style de... De plantes avec des crânes. Bon, on est déjà à 425. Par contre comment je repars là ? Ouais, bon bah je n'ai pas le choix. Ok, je peux nager. Appuyez sur rond pour descendre. Triangle pour remonter. Et R1 pour nager sous l'eau. Alors, rond pour descendre. Triangle pour remonter. D'accord. Et ça c'est quoi ? Artefact soldat. Un des objets sacrés de la Légion que Vulgrim convoite. D'accord. Donc à échanger à Vulgrim. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les coffres ils sont ouf. Je crois que c'est de l'autre côté. Il y a là d'y avoir une entrée là-bas au fond. Et c'est quoi ce truc là ? Il y a un truc bleu là. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Ici il y a un coffre. D'accord, il est juste dans le refoncement là. Du bleu. Donc des âmes. Et bien voilà. Mister Vulgrim. Nous avons assez d'âmes pour satisfaire Vulgrim. Il va peut-être... Ses anciennes portes savent ce qu'elles veulent. Mais avec ceci, on veut peut-être... Trouver un âme en jeu. Au-delà de la porte, trouve la prison de Samaël. Autrefois, la puissance de Samaël était proche de celle du Prince des Ténèbres. Supérieure même, d'après certains. Tu découvriras qu'il n'apprécie guère le destructeur. Rejoins-moi quand tu auras réuni plus d'âmes. Et je serai le récompenser. Trouver le démon Samaël. Ok, et qu'est-ce qu'il m'avait donné du coup, lui ? Crieur de terre. Une corne aux gravures de maître dont l'appel réveille les portes antiques. Appuyez sur R2 pour déclencher la corne. Certaines créatures peuvent être rejetées par le grondement assourdissant de la crieur de terre. Sélectionnez une pièce d'équipement. Associez l'objet sélectionné à un raccourci d'équipement. Appuyez sur les flèches directionnelles pour équiper le matériel dans le jeu. Donc je vais le positionner ici. Ok, j'ai attribué. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est d'aller voir s'il y a d'autres coffres. Et puis de monter un peu mon compteur d'âmes parce que j'ai plus grand-chose. Hum, qui es-tu toi ? Bloqué. Appuyez sur R1 quand vous êtes immobile pour bloquer les attaques. Vas-y. Allez, tape. Hop, d'accord. Tiens, là, il y a un coffre. Et en plus, il y a des âmes. Allez, on remonte un petit peu notre compteur qui était vraiment très bas. J'imagine que le Grimm, vu qu'il cherche des âmes, il va nous en échanger contre des petites choses. Oh là ! Putain, je t'avais pas vu, toi. Ah putain, c'est... Par contre, franchement, la caméra... La caméra, il va falloir loquer à chaque fois. Oh putain. J'aurais préféré que franchement, la caméra me suivre parce que ça, ça me dérange pas mal. Ça me dérange même énormément. Je suis pas habitué. Bon, va falloir prendre un petit lap de temps pour s'habituer. Ok, je vois. On va essayer d'aller chercher le coffre, là. Contre les autres mocs, t'as l'impression que t'es surpuissant. Alors, contre eux, t'as vraiment pas l'impression d'avoir de la puissance. Le nombre de coups que je suis obligé de lui mettre. Oh, on est sur du moble. Eh les gars, vous êtes sérieux ? Eh... J'ai dû lui mettre au moins une vingtaine de coups. Oh, on est sur du moble, là. Putain, c'est clair qu'il a... Il a plus du tout de puissance, mon cavalier. Il n'y a rien par là. Je peux pas monter. Non. Je vais regarder vite fait sur ma carte. Il y a encore un autre coffre dans le renfoncement. Est-ce que je le prends ? Franchement, non. Je vais pas le prendre. Je vais le laisser, celui-là. C'est jamais. Si je reviens dans la zone et que j'en ai besoin... Bon, ben je vais aller ouvrir cette grande porte, là. Avec la corne R2. Ok. Donc, pour l'instant, franchement... Ben, sympathique. Sympathique. Pas de graphique particulière, mais... Ça me dérange pas. C'est surtout l'univers que je trouve vraiment intéressant. La corne de mes chers ancêtres, sortis enfin d'un sommeil sans rêve. Alors, nous sommes libres. Personne n'est libre tant que le destructeur respire encore. Le destructeur, oui. À son service, nous sommes contraints, mais... Ennemis, moi, restons. Donc, ces ennemis... sont nos amis. Bon, ben déjà, c'est bien. On a l'air d'avoir les gros colosses avec nous. Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Encore un coffre ici. D'accord, là, c'est bloqué. Je vais quand même récupérer le coffre. Par contre, il n'est pas notifié sur ma carte. Ah, là, il y a un autre coffre. Alors, absorbeur de chaos exalté. L'absorbeur de chaos se nourrit d'énergie et augmente en puissance destructrice. Attends, comment ça? Ouais, d'accord, donc mon IP a évolué. On va récupérer ça. Ah, putain, il n'est pas encore mort. J'avais l'impression qu'il voulait se détruire, mais non, non, non. Voilà. Donc là-bas, il y a un pont. Là, je ne peux pas grimper. Ah, je ne peux pas accéder. Il y a un objet en hauteur, là. Je vois un truc vert. J'imagine que la suite, ça doit être là. Comment je peux récupérer l'objet là-bas? Attends, attends, je peux monter par là. Voilà. Ok, donc là, par contre, il y a un truc bizarre. Comme si on avait besoin d'un style de grappin pour pouvoir s'accrocher sur ces tiges métalliques, là. Je ne sais pas. Et là-bas, il y a l'objet, ouais. Ouais, mais là... Ah, j'étais pas loin. J'étais pas loin de le récupérer, mais je pense qu'on ne peut pas, quand même. Ouais, je vais quand même réessayer un coup. S'il faut. Attends, c'est par où qu'il faut monter. Je pense que c'est un artefact, ouais. Est-ce qu'il y a une autre tige, là? Oh, putain. Bon, tant pis. Je reviendrai. De toute façon, à mon avis, il va falloir faire des allers-retours. Revenir, repartir. Pour récupérer des... du matériel, je pense. Bon, de toute façon, je vais pas tarder à m'arrêter. La potence ardente. Et bien voilà. Je vais m'arrêter ici. Comme ça, on continuera cette zone. Bon, franchement, par rapport à cette première vidéo, j'ai vraiment apprécié le jeu. La pâte graphique, elle est particulière. Bon, alors, c'est sûr que si vous regardez précisément les textures, on est complètement dépassé. Bon, le jeu, même s'il a été remastered, bon, bah, voilà, il date quand même. Je sais pas depuis la création du jeu, mais ça doit dater vraiment plus de dix ans, c'est certain. Mais voilà. Je voulais vous le présenter parce que c'est un univers qui est particulier, qui est un petit peu dans l'ambiance sous le like, mais avec, voilà, cet aspect un petit peu cartoon. Et, bah, moi, je sais que cette trilogie, je l'avais franchement très appréciée. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, si vous ne le connaissez pas ou éventuellement, si vous l'avez déjà fini, bah, pareil, ça m'intéresse d'avoir vos impressions. On se revoit très très vite, donc toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager sur vos réseaux sociaux. dans l'objectif d'augmenter la communauté, c'est toujours cet objectif. Elle augmente, mais très doucement. Mais, voilà, de toute façon, c'est compliqué sur YouTube, c'est vraiment pas facile. Bon, en tout cas, on se revoit très très vite pour la suite de Darksiders. Et sur ce, je vous dis ciao à tous.